Salut et dissidents ! Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir comment tu peux devenir millionnaire avec seulement le prix d'un café quotidien, soit 2 euros par jour. Mais avant ça, revoyons rapidement les 4 moyens de gagner de l'argent. En effet, pour gagner de l'argent, tu peux être salarié et échanger ton temps contre de l'argent. Tu peux également créer une petite entreprise et devenir entrepreneur. Ici encore, tu vas échanger ton temps contre de l'argent, mais tu vas devenir ton propre patron. Tu gagneras plus, mais tu travailleras aussi beaucoup plus. Le 3ème moyen de gagner de l'argent est de posséder de grandes entreprises qui peuvent travailler en autonomie sans que tu ne sois présent. Enfin, tu peux investir afin de gagner de l'argent. Aucune de ces méthodes n'est mauvaise. Tu auras plus de facilité à devenir riche avec les deux méthodes de droite, mais tu peux également combiner plusieurs de ces méthodes afin de devenir libre financièrement. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. En effet, une fois que tu auras gagné de l'argent par n'importe quelle méthode, tu vas devoir le mettre quelque part. Le mettre en banque est une de ces solutions, mais cela peut littéralement te faire perdre de l'argent. Tu peux également l'économiser ou le dépenser comme la plupart des personnes qui ne sont pas riches. Finalement, tu peux l'investir. Pour investir, il faut suivre trois étapes. La première, c'est de gagner de l'argent via un job, une entreprise, etc. Ensuite, il faut décider de comment et où l'investir. Et enfin, il faut passer à l'action et investir en se tenant à ce qu'on a décidé précédemment. Comme ça, tu vas pouvoir utiliser les intérêts composés. Mais avant de voir la puissance de l'intérêt composé, liés à tes futurs investissements, imagine combien d'argent tu aurais au bout de 51 ans en économisant tous les jours 2 euros sans faire aucun placement. A la fin de ces 51 années, tu aurais économisé 37 230 euros. En investissant cet argent avec un rendement de 10%, tu aurais obtenu 1 028 883 euros. Il est bien entendu possible de baisser ce nombre d'années. Nous verrons après comment. C'est là la puissance des intérêts composés. Einstein fut le premier à expliquer la puissance de ses intérêts. Les intérêts composés sont la plus grande force dans tout l'univers. Tels sont les intérêts composés, exponentiels. Les efforts pour mettre la machine en route sont longs et fastidieux. Mais elle devient inarrêtable une fois celle-ci lancée. Regardez, nous y reviendrons plus tard. En investissant tes 2 euros journaliers dans un placement à 10%. Lors de la première année, tu gagneras 73 euros. Rien de bien incroyable. Mais lors de la 51e année, tu gagneras grâce à ses intérêts 94 264,85 euros. Et les chiffres grandissent encore par la suite en atteignant par exemple 10 millions d'euros lors de la 100e année. C'est bien tout ça. Mais encore faut-il trouver des investissements à 10% de rendement. Avec un livret A à 0,5%, ça doit être dur à trouver. Eh bien non. Tu peux investir en bourse, dans l'immobilier et atteindre facilement ces 10% de rendement. Prenons le SCP-500 par exemple. Depuis sa création, il a en moyenne un rendement de 10%. Bien entendu, il y a des années où c'est négatif et d'autres où les rendements explosent. Je ferai des vidéos prochainement sur des investissements rentables et faciles à faire. Abonne-toi pour ne pas les louper. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'on pouvait baisser le temps nécessaire pour avoir ce million d'euros. Il y a en fait deux moyens. Augmenter l'apport journalier et placer son argent dans des investissements à plus fort rendement. Je t'ai fait quelques calculs pour te donner une idée de combien il faut que tu mettes d'argent pour atteindre le million dans le temps que tu auras choisi. Ensuite, je te donnerai mon exemple. Commençons par augmenter l'apport journalier. Avec 5€ par jour au lieu de 2€, toujours avec un rendement de 10%, tu atteindrais le million en 42 ans. Et cela te demanderait 153€ par mois. Avec 10€ par jour, tu atteindrais le million en 35 ans. Et cela te demandera 305€ par mois. Maintenant, si on prend en compte que tu vas évoluer dans ton métier et que tu gagneras plus au fil du temps, avec 2€ par jour la première année et en augmentant de 1€ tous les ans, donc 3€ par jour la deuxième année, 4€ la troisième année, etc. Tu atteindrais le million en 34 ans. Et cela te demandera 563€ par mois en moyenne. Tu vois, il est possible d'obtenir ce million beaucoup plus rapidement, avec un peu plus d'apport journalier. Si maintenant on augmente la rentabilité des investissements, avec 2€ par jour et un investissement à 20%, tu atteindrais le million en 30 ans. Avec 5€ par jour, toujours avec le même rendement, tu atteindrais le million en 25 ans. Avec 10€ par jour, tu atteindrais le million en 22 ans. En reprenant l'augmentation annuelle du montant investi, tu atteindrais le million en 24 ans. Les écarts se resserrent, car comme je te l'ai dit plus tôt, il est dur de lancer la machine. Maintenant, prenons mon exemple. Il me faut environ 750€ par mois pour vivre confortablement, sans me priver. Augmentons ce chiffre à 1000€ par mois en comptant toutes les taxes, etc. Mettons que je gagne le salaire moyen d'un Français, c'est-à-dire 1800€ par mois. Je pourrais alors investir 800€ tous les mois, soit 26,3€ par jour. Avec un rendement à 10%, j'atteindrais le million en 25 ans. Et avec un rendement à 20%, je l'atteindrais en 16 ans. Voilà ! Maintenant, tu sais comment tu vas pouvoir devenir un millionnaire pour le prix d'un café par jour. Enfin, si tu as des enfants, tu peux faire la même chose pour eux. Si tu fais la même chose pendant leurs 18 premières années, ils auront au moment de devenir majeurs 36 616€ avec 2€ quotidiens et un placement à 10%. Voilà ! C'est la fin de la vidéo. Si celle-ci peut être utile à un de tes proches, partage-la et n'oublie pas de la liker. Ça m'aide beaucoup et ça ne prend même pas deux secondes. Si tu as des idées d'investissement à 10%, écris-le dans les commentaires. Ça aiderait sûrement plusieurs personnes en attendant que je sorte les vidéos sur les différents investissements. Allez ! Salut les dissidents !